Bonsoir mesdames et messieurs, un heureux plaisir encore de se retrouver devant vos postes téléviseurs pour vous présenter ces nouveaux numéros de l'émission que la lumière reçoit voilà c'est Bems Bajoko devant vos écrans devant vos smartphones devant vos pc encore une fois pour éclairer maître de la lumière la roue le noir avait pris le devant d'être sur ces plateaux avec le pasteur david kalongi responsable de l'église un missionnaire paroles faites chères qui se retrouve en république démocratique du congo précisément à kinshasa à qui j'ai dit déjà bonsoir pasteur bonsoir mon frère merci d'avoir répondu à cette invitation d'avoir honoré cette invitation un plaisir et partagé voilà on ouvre déjà l'émission le téléspectateur que vous regarde maintenant veulent déjà savoir qui vous êtes oui c'est vrai vous êtes pasteur mais si vous pouvez donner plus de précisions peut-être que moi j'ai pas pu éclairer dans mon introduction ok je suis pasteur de de par l'appel et par par la responsabilité d'église et mais après professionnellement je suis photographe professionnel et designer en plus donc voilà ce que par la race des dieux il ya plusieurs autres atouts ça m'arrive aussi d'être mettre des cérémonies dans des événements donc voilà un peu mais le la profession le travail que j'exerce pleinement c'est le travail pastoral le travail pastoral comment avez-vous a répondu à votre appel parce que on sait plus précisément à kinshasa c'est devenu comme un vague dans le sens où une personne qui sait pas comment s'est retrouvée dans la vie comment avoir le travail il n'arrive pas alors directement ici autre proclame directement serviteur mais vous vous êtes photographe vous avez pas mal de choses dont vous êtes dans le milieu communicationnel multimédia mais comment avez-vous reçu l'appel pour accepter de mettre votre travail de côté et sert vers dieu alors il faut préciser que j'ai pas mis mon travail de côté déjà simplement il ya un autre détail c'est que le l'appel est venu avant le travail professionnel je suis né dans un environnement de chrétien dans une famille qui encourageait la foi chrétienne et il s'est fait que l'appel pleinement je le répondais en 2011 j'étais encore élève à cette époque là nous avions commencé à servir alors lorsque je suis arrivé à l'académie des beaux-arts pour fermer l'université et c'est là bas que je commençais avec le travail de la photographie du design et tout le reste c'est vraiment vers 2000 les beaux-arts c'était en 2013 et c'est en 2015 que nous nous sommes lancés dans la photographie professionnelle et voilà donc pour dire simplement ce que l'appel est venu avant la vie professionnelle mais simplement aujourd'hui l'appel a un peu pris le dessus allant des besoins et des exigences qui a qui a autour main la photographie reste une passion ça reste quelque chose que le pasteur on peut vous appeler comme ça pour faire de photos dans des fêtes non mais vous pouvez vous pouvez me renseigner la dernière fois j'ai été j'avais ma caméra à main c'était au mois de juillet de l'année passée dans un culte dans une conférence des hommes de dieu d'ailleurs et j'étais photographe dans ce programme là je peux même vous donner des références vous irez vous avez vérifié c'est que ça fait partie de ma passion et ça ne m'aiderait pas de pouvoir continuer dedans c'est juste que les travails que nous faisons l'étant il nous permet plus et bon nous aidons aussi les autres à monter dessus voilà ce pasteur david kalongi qui vient atteint il vient de de donner un peu de claircissement peut-être là où moi j'ai pas donné la lumière voilà pasteur aujourd'hui on parlera un peu sur ce qui tourne dans l'église du congo on parlera aussi de la nation l'église face à ses responsabilités pour la nation pasteur est ce que le glisse joue vraiment son rôle au milieu du village pour cette nation bon déjà nous allons dire oui en quelque sorte il faudrait maintenant aller pour définir quand nous parlons de l'église nous parlons de de quelle église ce qu'après l'église est un ensemble de beaucoup d'éléments il ya l'église dans sa dimension de corps dans sa dimension locale mais également il ya l'église qui touche la dimension de la nation nous nous dirons que l'église dans sa dimension de corps mystique du christ on ne peut pas aller dans ce sens mais l'église dans sa dimension locale aussi on ne peut pas toucher dans ce sens parce que quand on parle des dimensions locales donc on parle de l'église que pasteur david kalongi dirige mais l'église par rapport à notre nation nous dirons d'une certaine manière oui c'est à dire qu'il ya des secteurs où l'église joue son rôle bon malheureusement il y en a d'autres dans l'église manifeste certainement de faille mais quand aussi nous parlons de l'église nous parlons des hommes c'est à dire que les individus qui gèrent oui je parle plus des hommes voire représentent l'église pour la nation représente l'église pour la nation il ya des secteurs où l'église joue pleinement son rôle mais il y en a d'autres qui l'église est en train défaillir aussi peut-être à cause aussi de les niveaux des personnes qui représentent l'église donc je dirais que c'est 50 50 il y en a il ya des secteurs où l'église joue pleinement son rôle mais il ya des secteurs où nous constatons de faille comme dans quel secteur que vous constatez de faille bon je dirais que il ya nous déplorons ça d'ailleurs c'est au niveau des enseignements par exemple les enseignements qui ont été vendus dans cette nation pendant plusieurs années pendant beaucoup de temps qui n'ont pas aidé le chrétien même le l'homme congolais à pouvoir s'épanouir par exemple cette façon de penser que pour devenir riche il faut beaucoup prier ça n'a rien à voir mais c'est ce qui se passe à kinshasa précisément en république démocratique du congo et c'est les secteurs qui ont envoyé le genre pour travailler mais c'est plus dans la prière c'est plus que des livrances non vous devez prier gêner chercher dieu et le genre ne s'y retrouvent pas exactement toutes ces choses sont très bonnes mais maintenant il faudrait qu'il ya juste de l'équilibre voyez je vais un peu aller dans la parole de dieu pour mettre un peu beaucoup d'équilibre dessus lorsque jésus parle à pierre il dit je te donnerai les clés du rayon vous rendez compte que le royaume est unique mais simplement il parle des clés au pluriel ce que le royaume c'est un peu comme une maison c'est une maison mais qui a plusieurs portes dedans et chaque porte à une clé il faudrait utiliser pour ouvrir la porte ce que le royaume est unique mais simplement il ya dans ce royaume là la clé qu'on appelle la prière il ya la clé qu'on appelle le travail il ya la clé qu'on appelle la foi ce qui fait que il faudrait maintenant que nous ayons cet équilibre là nous sommes dans le royaume de dieu membres de ce royaume il ya une part il faut utiliser pour avoir certaines choses il faut utiliser la clé qu'on appelle le travail il faut utiliser la prière il faut utiliser toutes ces choses et c'est cet équilibre là qui manque dans les enseignements et nous prions le seigneur mais dieu nous fasse grâce qu'est ce qui pose que cet équilibre là puisse manquer comme un puissent manquer en fait pour faire décoller les choses alors cet équilibre manque aussi par rapport à la situation de la population je donne un exemple nous sommes dans une société où la pauvreté vraiment bas le plein nous on nous avons un peuple pauvre alors il s'est fait que l'homme et à tout tenter le quinoa le congolais et à tout tenter ne trouve pas de solution pourquoi parce que l'organisation de l'état et de la nation ne favorise pas de l'emploi ne favorise pas n'aimait pas la population dans des conditions de pouvoir s'en sortir allant des études qui sont en train de faire maintenant l'homme est en train de recourir à une force surnaturelle il se dit que si dans le naturel je n'ai pas pu je peux recourir à une force surnaturelle qui peut me donner un coup de pouce et cette force naturelle s'appelle dieu c'est comme ça que les gens recours profondément à la prière et ils pensent que à quoi par la prière ils pourront répondre au moins à voir ce qu'ils n'arrivent pas à voir avec les diplômes à main et les cerveaux remplis des notions apprises à l'école c'est là en fait le problème c'est parti aussi de là c'était quitter des équilibres là par du fait que le jeune n'arrive pas à s'en sortir dans la société et il recourt à dieu il recourt à la prière il recourt à cette force surnaturelle pour lui permettre de s'en sortir il recourt à dieu il recourt à la prière mais en faisant religion nabino basa lina zambé ok mais au lieu de voir aussi cette optique là que cette population est en train de périr de souffrir mais vous êtes encore en train de tout si c'est encore c'est à dire le finance bon on ne suis pas tout ce qui fait que la population souffre la population ne souffre pas à cause de l'église la population ne souffre pas à cause des hommes de dieu par contre il y a des éléments qui régissent la foi chrétienne qui régissent le culte et parmi ces éléments il y a ce qu'on appelle l'offrande ainsi le peuple de dieu il donne les offrandes selon leur foi et selon leur conviction et selon la parole de dieu qu'ils ont cru et je ne crois pas qu'il y a un homme de dieu qui approuvait surtout un peuple comme un tu nois tu nois tu l'appauvris pas qui le tu nois il est tellement éveillé que tu peux pas l'appauvrir au nom d'une offrande non on est encore pasteur vous êtes à kitchessa vous êtes à kitchessa nous nous connaissons la situation ce qui se passe dans nos églises actuelles la maman qui vend du pain n'a quoi un venu ma kala mais c'est la maman la n'est pas qu'ouïe mais c'est que pour nous ambassar la pesa au front d'Akino au fait bon pesa au front d'Akino c'est une expression moi je n'utilise pas ça il y en a peut-être qui utilise l'idée derrière je ne sais pas vraiment ce qu'ils poursuivent donner l'offrande ce n'est pas mal voyez parce que même quand on dit pour une maman qui vend le maka la pesa au front d'Akino au front d'Akino pour une maman qui vend le maka là ne sera pas au front d'Akino pour un ministre dans la bible jésus a loué une femme qui avait donné ce qu'on appelle le front de pauvre mais lorsqu'on doit essayer de mettre ça sur le plan sur la balance cette offrande qu'on appelle le front de pauvre ne correspond pas à l'offrande riche mais simplement pour ces pauvres là c'est cette offrande là qui est l'offrande d'Akino c'est à dire une maman qui vend le maka là qui arrive à donner à dieu 10 000 francs pour lui et ça offrande d'Akino vous voyez un peu donc offrande d'Akino ça je ne sais pas ce qu'ils disent dans quoi ils vont mais je ne pense pas que l'idée derrière c'est d'amener cette femme là de prendre tout sa capitale tout ce qu'elle a de donner à l'église je ne pense pas donc la question n'est pas au niveau des offrandes je pense la question n'est pas vraiment à ces niveaux là oui il faut reconnaître aussi qu'il y en a qui abusent quand même avec ces histoires des offrandes ça ça va un peu dans tout le plan tout dépend aussi de comment chacun conçoit son appel et les objectifs pour lequel il est dans la dans les services de l'église face à ses responsabilités pour la nation ok en voyant la république démocratique du congo un pays entre guillemets béni par le seigneur entre guillemets enlevez d'abord les guillemets c'est payé béni par le seigneur enlevez d'abord les guillemets béni par le seigneur c'est un pays comme le pasteur un pays prophétique mais qui vit la calverne habituelle continuelle mais c'est quoi le problème qui freine pour le décollage de ces pays bon il faudrait quand même s'il faut la prière le congolais prie s'il faut organiser de jeûne et prière le congolais le fond mais qu'est-ce qui bloque cela pour décoller bon c'est cela en fait vous savez que il faudrait qu'on reconnaisse comme je vous l'ai dit tout à l'heure on pose des bonnes questions mais mauvaises personnes cela veut dire cela veut dire que la question de l'évolution de l'état de la population c'est pas aux pasteurs qui voudraient le poser faut poser la question aux politiciens à ceux qui gèrent l'état l'état le pays n'est pas géré par le pasteur le politicien en leur part mais vous aussi j'en viens j'en viens vous aussi votre part exactement c'est à dire que nous nous avons notre part notre part c'est à quel niveau c'est la transformation de l'homme l'église est là pour préparer l'homme à aller au ciel si je dois le dire en un langage simple ok le je vais d'abord là bas c'est à dire que cette question là de manière directe ne rentre pas vers l'église non plus vers les hommes de dieu cette question de manière directe va vers ce qui gère l'état si on se retrouve où l'état mettait dans le peuple dans des conditions qui vont le permettre de s'épanouir et que l'église à son tour freiner alors là on peut responsabiliser l'église mais dans l'entre temps quelle est la part de l'église dans cette affaire les gens prient beaucoup les gens n'avancent pas les gens font ceci les gens n'avancent pas c'est ici que si on doit rentrer dans l'église nous devrions revoir les enseignements que nous donnons au peuple de dieu qui les suivent et je pense que il y a des églises qui ont compris les choses que nous sommes en train de dire ici ce que nous devrions renvoyer le peuple de dieu au travail nous devrions enseigner le peuple de dieu à comprendre que le le miracle en fait le le travail ou le surnaturel doit avoir comme piste d'atterrissage le travail j'ai pris que dieu me donne le surnaturel que dieu me donne les miracles mais ces miracles là ne viendra pas s'il n'a rien permettez moi de rentrer dans la bible prenons par exemple le cas de noé dieu dit à noé écoute il ya une pluie qui va s'abattent sur toute la terre et moi je veux je veux t'épargner mais regarde dans ce travail là je veux t'épargner toi et une race des animaux mais qu'est ce que dieu dit à noé dieu n'a jamais dit à noé que je vais faire tomber un bateau dans lequel tu vois des réfugiés toi et ta famille et l'espèce je lui a dit construis moi l'arche ce que noé a vécu de manière un peu plus surnaturelle noé a été à échapper cette crise a échappé la mort simplement parce qu'il avait travaillé mais le travail que noé faisait était l'incide du dieu le défaut c'est à ce stade révéler au peuple de dieu que voilà la parole de dieu que vous suivez là dedans nous prions un dieu travailleur là dedans il ya l'incide du dieu c'est que l'homme ne croise pas ne croise pas le bras ce que noé a été épargné de la mort parce qu'il avait travaillé c'était quoi le travail de construire la chose qui devait l'épargner au moment au moment de la crise ça fait tout ça cet équilibre là nous devons le faire au niveau des enseignements que nous prêchons à l'église et nous sommes de ceux qui croyons moi personnellement je crois que le chrétien aujourd'hui doivent travailler et d'ailleurs plaise à dieu dans les jours qui viennent ici je crois qu'il faudrait même qu'on arrive à diminuer les heures de culte à diminuer le nombre de culte pour maximiser le nombre du travail mais maintenant aussi ce travail là dont nous parlons est ce que vraiment ce travail là est là où ceux qui vont au travail est ce que l'état joue vraiment ce rôle qu'il faut c'est ici que la responsabilité je pense est partagée mais ça va beaucoup plus vers ce qui gère le pays pas le pasteur pas les églises nous nous sommes là pour enseigner pour montrer la voie pour faire un travail de morale oui nous sommes allés vers ce qui ne marche pas on peut rentrer vers ce qui marche par exemple aujourd'hui les églises sauvent des familles nous avons des hommes que nous avions reçus chez nous les églises sauvent le peuple famille parce que beaucoup de femmes vous savez combien des enfants que vous avez envoyé à la rue par deux prophéties alors maintenant il faudrait dix aimés sorciers laissez moi vous aider ok laissez moi vous aider au fait il ne faut pas prendre un cas pour en faire une généralité non c'est un cas fréquent ok à kinshasa pasteur laissez moi nuancer comptez le nombre d'enfants qui sont dans la rue et le nombre d'enfants qui sont encore dans les maisons qui sont plus nombreux ceux qui sont dans la rue ceux qui sont dans la maison vous me direz que c'est vous les journaliers c'est pas vous qui répondent aux questions ça va je réponds à ma question ceux qui sont à la maison comptez le nombre de familles qui sont dans les églises et le nombre des familles qui ont encore leurs enfants de leurs mains et ceux qui ont lâché les enfants dans la rue ceux qui ont lâché les enfants dans la rue en fait ils sont moins nombreux pourquoi regardez ceux qui lâchent les enfants dans la rue ce n'est pas vous ils vivent dans des conditions compliquées en fait c'est l'irresponsabilité qu'a démontré certains parents parce que moi je ne vois pas mal pour un problème spirituel vous allez mettre un enfant dehors vous voyez un peu mais c'est parce que l'irresponsabilité c'est pas le parent mais c'est le pasteur qui l'a dit moi on a eu à zanakindouki il faut au bengane il faut au salami ou bien commencer à maltraiter l'enfant en question et l'enfant se sent plus en sécurité il prend la fouille mais qui a donné cette étape c'est cette point là pour qu'il puisse y retrouver dehors il y a deux choses ici il y a deux choses ici c'est que le pasteur est responsable de ce qu'il dit mais l'homme est responsable de ce qu'il fait cela veut dire que le pasteur peut orienter et peut te dire voilà le prophète est dit écoute l'enfant est ceci l'enfant est cela il y a une dimension je pense que des consciences que c'est ton enfant que tu apportais c'est là où je disais tout à l'heure il ya un problème d'équilibre au niveau des enseignements et nous condamnons cela mais simplement nous ne devions pas refuser que le nombre d'enfants le nombre de famille que l'église est en train de sauver actuellement et en tout cas le nombre est très élevé que les familles détruisent et ceux qui détruisent les familles sont moins nombreux que ceux qui construisent et le bilan est là parce que c'est sûr c'est que vous êtes en train d'être très sûr entrer dans les églises entrer dans les églises évaluer combien sont là je vous ai donné la statistique d'accord avec moi que les églises ont détruit des familles non il y en a il y en a qui ont été à la base des destructions oui il y en a mais ils sont peu nombreux que ceux qui ont sauvé de famille c'est ce que je veux je veux les dire ils sont plus nombreux mais après aussi faudrait savoir que dans les champs ça aussi faudrait préciser dans les champs missionnaires dans les champs de l'appel il n'y a pas que de vrai appelé dedans il ya aussi ce qu'on appelle de faux qui sont entrés afin de pouvoir détruire et je pense que un prophète un homme de dieu qui détruit une famille il n'est pas appelé des dieux ça s'en engage ça n'engage que moi parce que le dieu de la bible c'est pas un dieu de destruction on peut pas utiliser la vie pour détruire quelqu'un les dieux de la bible c'est un dieu d'unité c'est un dieu d'union et le problème spirituel comme la sorcellerie on ne le résout pas par des actes physiques la bible est clair dessus ce qui est spirituel on le résout par le par les spirituels et non pas par les physiques chasser quelqu'un de la maison envoyer l'enfant par ici ce qui est spirituel reste spirituel on le résout par les spirituels les éléments spirituels sont résolus par les éléments spirituels prenons cette branche il y a vraiment une parenthèse sur les quatre délivrances c'est qui spirituel reste spirituel n'a pas c'est qu'une voyant avec des délivrances aujourd'hui c'est un autre truc comme quoi par exemple renon baka va ma gorodo vous pasteur à zone yata moutounel boumou je visse aujourd'hui le matin parce qu'elle a zobet à balle à tout ça parce que vous voyez pas que la crédibilité qu'on vous avait qu'on vous a doté ne plus au rendez-vous pasteur bon prenons par exemple le cas de le cas de ballet du ballon par exemple du monsieur qui je prenne en analysant ça par exemple quelqu'un là de l'autre côté les pasteurs ici il bouge et puis le monsieur la tombe pourquoi le monsieur est tombé pourquoi il est tombé qu'est ce qui a amené le monsieur à tomber ce que je veux dire c'est ceci le quand j'ai dit que les choses spirituelles sont résolues par la spirituelle dans le domaine de la puissance il n'y a pas que la puissance au niveau de la délivrance je ne vais en aucun cas défendre ceux qui abusent nous reconnaissons qu'il y en a qui abusent mais maintenant le problème avec l'église du congo c'est quoi avec notre pays il ya plein de faux raisonnements en fait les gens critiquent condamnent les choses qu'ils ne comprennent pas et même les choses qu'ils ne maîtrisent pas au lieu d'avoir assez d'humilité pour demander qui a appelé ces pasteurs qu'on voit là pour lui poser la question cher pasteur ce que vous faites là pourquoi vous le faites qu'il vous explique au fond de qui a contacté ces personnes qui tombent là pour leur dire qu'est ce qui s'est passé quand vous vous êtes rélevé ça c'est le nom dit nous regardons ce qu'on nous montre nous nous mettons à critiquer il ya beaucoup de faux raisonnements derrière les réalités spirituelles malheureusement dans notre pays malheureusement aujourd'hui ce ne sont que les amateurs qui critiquent les choses qu'ils ne maîtrisent pas ça vous 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 connaissez ce truc là si vous vous écoutez dieu si vous vous voyez est-ce que tous ces pratiques là les bibliques ça dépend ça dépend au fait par exemple prenons le cas vous avez cité le magourdeau du monsieur c'est qui est spirituel reste spirituel mais comment fait-il ce qui est spirituel commence à sortir physique oui ce qui est je reviens sur ma phrase ce qui est spirituel est résolu par les spirituels ok mais c'est le spirituel qui gouverne le physique la bible dit ceci j'en dis en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence ok c'est à dire quoi ce que le physique est est influencé par le spirituel on alimente le spirituel par le spirituel et les résultats et les retombées sont physiques quelqu'un qui est malade là c'est une force spirituelle qui communique la guérison à l'homme mais cette guérison n'est pas constatée spirituellement la guérison est libérée dans le spirituel mais nous constatons la guérison physiquement voyez et en fait c'est tout ça le problème vous savez que nous sommes dans une distraction dans cette nation telle que nous restons sur tel ceci tel cela mais combien de gens paralytiques marchent aujourd'hui sous la puissance de dieu on n'en parle pas vous rentrez compte que nous sommes un peu dans cette histoire où on veut faire nous montrer que c'est le faux qui règne pendant qu'il ya beaucoup de vrais il ya moins de faux comme c'est aussi la stratégie du diable pour salir un peu tout ce qui est évangile aujourd'hui tout ce qui est puissance de dieu nous nous retrouvons en train de défendre des choses sur quoi on ne devait même pas s'asseoir se défendre ça mais encourager les bonnes choses qui s'effondrent moi je reste convaincu sur ceci la puissance de dieu peut faire que on prie pour vous quelque chose de physique puisse sortir je le crois c'est que on peut prier pour vous vous vomissez un serpent moi je le crois je crois qu'on peut utiliser un mouchoir on vous le balance vous tombez par la puissance de dieu simplement ça ne doit pas devenir une doctrine ça doit pas être c'est à dire que le pasteur david chez lui pour être guéri il faudrait obligatoirement quitter balance le mouchoir non là parce que la bible dit ceci celui qui est né de l'esprit est ressemblable au vent qui peut retenir le vent c'est que dieu le saint esprit on le bloc pas dans un système si ça devient chaque jour chez nous à l'église il faut toucher le panier pour guérir toucher le panier là c'est un système et jésus n'est pas dedans mais au moins nous croyons que dieu peut faire une chose aujourd'hui jésus a guéri les gens par le crachat il a il a mis fait la boue il a guéri quelqu'un il ya plusieurs choses dans la bible que nous n'avions vu mais simplement jésus n'en a pas fait une doctrine tout un rythme un rythme voilà il faut boire ceci il faut acheter de l'eau il faut acheter le jus il faut acheter quand ça devient tout un système au nom d'une révélation là c'est un problème mais on peut utiliser de l'eau on peut utiliser de l'huile on peut utiliser toutes ces choses c'est recommandé parce que ce sont des points de contact je peux passer par là voilà venez à peine de se connecter voilà vous suivez l'émission que la lumière soit je suis même soit encore devant vos postes téléviseurs pour présenter cette émission et mon invité c'est pasteur david kalonji responsable de l'église missionnaire paroles fait chair ici à kinshasa pasteur nous pousserons notre entretien vous avez la responsabilité pour ces nations je parle en général de l'église vous avez la considération auprès de nos autorités qui considèrent vos appels et qui considèrent la charge que vous avez pour pour les âmes mais en vous même lorsque vous rentrez vous ne voyez pas que vous êtes divisés parmi vous pourquoi je dis cela si nous parlons de musulmans aujourd'hui baka kanana basana rassemblement moi encore si nous parlons des kimbanguiste et les autres mais aujourd'hui de votre côté chrétien il ya plusieurs régroupements et c'est ce n'est pas vous voyez pas que vous même vous êtes en train de vous de vous diviser aussi longtemps que la bible dit que on doit s'y ressembler ok vous êtes en train de vous contredire non on ne se contredit pas parce que jésus n'a jamais été dans un regroupement d'accord il n'y a pas une histoire de regroupement dans la bible il n'y a pas une histoire de communauté dans la bible regroupement communauté ce sont des organisations humaines c'est les hommes qui s'organisent par rapport à leur bon fonctionnement et on ne peut pas casser cela pour notre fonctionnement il faudrait tout ça et aussi il faudrait reconnaître que peut-être vous le savez les pays la loi ne reconnaît pas l'église comme étant une institution comme ça c'est à dire que quand nous nous enregistrons par exemple chez l'état nous allons comme des associations sans but lucratif ce qui fait que cela nous impose d'avoir un statut et de se présenter comme tel ce qui fait que on prend la direction maintenant vous rentrez dans cette histoire des divisions ou dans moi je ne pense pas que nous sommes divisés je ne crois pas simplement il ya des hommes pour leur organisation à eux ils estiment que dans notre regroupement on peut fonctionner comme ceci et je répète ça c'est l'organisation humaine le bleu tout beau c'est l'anzambe moco pourquoi pas vous ressembler non c'est comme si vous êtes à la recherche du leadership pas forcément voire comme le leadership aussi n'est pas mauvais pas forcément moi je vous appelle à l'équilibré regardez ok aujourd'hui je veux aller vraiment de manière pratique et technique aujourd'hui le 80% de la population quinoise le gros sont de chrétiens d'accord maintenant regardez quand vous nous dites qu'on se qu'on se regroupe on va se regrouper comment alors que la mission que nous avons reçu c'est de faire des nations des disciples c'est à dire d'aller aux extrémités de la terre là où moi je suis je peux commencer un travail nous nous regroupons dans le corps du christ mais on peut se retrouver celui ci à gauche celui ci à droite c'est pourquoi même dans la bible il ya l'église de corinthe il ya l'église d'ephèse il ya l'église de simirne et tous ne sont pas église de jésus non c'est l'église de jésus sur les plans spirituels mais ces églises la porte de nom et ils avaient des organisations ce qui fait même que dans les lettres que paul a écrit ce sont des éléments qui leur dit qu'ils diffèrent là n'est pas le problème et là n'est pas la question on ne peut pas voir la division à ces niveaux là la division serait peut-être si ces églises n'accomplissent pas la mission que le seigneur leur avait accordé est-ce que ces églises malgré la multiplication des regroupements accomplissent la mission ok vouloir à dieu mais maintenant il faudrait aussi quand même équilibré parce que il faut pas toujours être à la défensive l'équilibre peut-être qu'on peut mettre dans cette affaire c'est quoi c'est que ceux qui commencent des regroupements ils doivent évaluer la pertinence et l'impact de ces regroupements là lorsqu'un regroupement n'est et que aujourd'hui par exemple les roulements tous ces roulements qui naissent on sait on dit déjà que les gens les modistes en avance il faudrait que ce qui commence les regroupements se disent est ce qu'on n'ajoute pas quelque chose de trop est ce qu'on apporte une solution par rapport à la société et tout le reste si c'est quelque chose de trop qu'on apporte qu'on ferme qu'on arrête mais si on apporte des solutions le radio apporte des solutions donc la question ici au niveau des regroupements il faudrait dire à cela qui commence des regroupements qu'ils sachent que la situation ils peuvent pas être de plus des trous un autre regroupement qui vient non et cette affaire des regroupements là c'est sur les affaires humaines mais l'église est ensemble et l'église n'est pas divisée dans le corps du christ voilà nous poursuivons déjà presque à la fin de notre entretien pasteur passeur comment dans votre millier on peut retrouver le mot qu'on retrouve dans le monde la jalousie calomnie la convoitise dans votre millier chrétienne et plus souvent avec le pasteur et ce qui se retrouve sur les réseaux parmi que satan n'entend de courtois basse nani c'est qu'il s'attend ce qu'ils aient au fio l'omide ok philix oua zé quoi papy renémi koutou basse nani bayou cani entre les deux c'est qu'il s'est misé mais moi il s'est misé n'amai kalambai ok et c'est quoi le souci avec d'accord enfin c'est pas donc je vais aller dans des dimensions la première dimension c'est que vous voyez tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de division en termes de ceci ça a commencé c'est pas d'aujourd'hui ça a existé mais ça a pris de l'ampleur tel que ça prend à cause des réseaux sociaux qui sont venus ressortir toutes ces choses à nous ça c'est un élément deuxièmement vous devez savoir ceci dès qu'on donne sa vie à jésus nous devenons chrétiens mais le but de jésus ce n'est pas de faire de chrétiens il a dit aux apôtres fait des toutes les nations des disciples on devient chrétien de courir soit jésus mais on devient disciple par un processus devenir disciple c'est tout un processus ce qui fait que à l'église moi ça ne me surprend pas de retrouver ce genre de choses pourquoi parce que il y en a qui viennent à l'église mais qui ne passe pas par tous ces processus là en fait ça c'est un élément il ne passe pas par tous ces processus ce qui fait qu'ils sont encore dans le processus des transformations pour devenir des vrais disciples ainsi toutes ces choses du monde là ils les ont encore en eux en termes de caractère en termes de comportement n'ayant pas été transformé comme il se doit ça commence à à ressurgir et on on sent beaucoup d'immaturité malheureusement même dans ce qu'on appelle les hommes les hommes de dieu c'est à dire que il n'y a rien d'anormal dedans le fait qu'il y ait jalousie dans l'église parce que les gens qui sont dans l'église sont pas des anges ce sont des humains qui sont sortis du monde et qui viennent mais quand ils sont à l'église qu'est ce qui se passe il subit ces transformations là et c'est même pourquoi jésus ne revient pas encore pourquoi parce qu'il faudrait que le dernier chrétien soit converti la conversion c'est pas que la vraie conversion c'est lorsque l'homme est transformé depuis son intérieur lorsque l'humain est brisé et le divin est installé et la bible dit d'ailleurs qu'il viendra prendre une église sans tâche ni ride ni rien de semblable une femme grandit elle a des rides mais on dit que l'église en tant que femme grandira mais elle s'est rajeunie ce travail de rajeunissement c'est le travail des ministres de la parole des enseignements que nous faisons et c'est tout ce que nous nous battons à faire bon maintenant après il ya comme je l'ai dit tout à l'heure un esprit aussi d'infiltration le diable a infiltré l'église et il ya deux personnes qui n'ont pas n'étant pas passé par tous ces processus qui ont gardé le côté négatif et qui ne veulent pas qu'il y ait un travail puisse faire sur une laisse pas le saint-esprit faire le travail en eux et c'est comme ça que nous vivons tous les spectacles que nous sommes en train de vivre ici donc ces spectacles moi je dirais qu'il n'y a rien d'étonnant dedans c'est normal parce que les hommes qui sont dans l'église ne sont pas des anges ce sont des humains mais qu'ils sont dans un dans un processus mais cela nous les demandons en tout cas que le saint-esprit les visite aujourd'hui le païen nous enseigne que le pasteur non les païens ne nous enseignent pas oui mais les païens ne nous enseignent pas les païens ne nous enseignent pas vous m'informez moi je vous l'ai dit ok mais on voit maintenant ce qui se passe dans le corps du christ bon qu'au sonne est un pasteur nini et kabo liba fami est ce que vous avez les villes là il y a le pasteur moïsimi et michael ambaye deux amis mais aujourd'hui on voit le scandale qui s'est déroulé les défauts aussi que nous avons les défauts aussi que nous avons c'est de récupérer des problèmes des personnes voilà les problèmes des individus et en faire un problème général de l'église mais parce que c'est ça même qui qui se sont levés au haut de la chair pour parler de ça mais pas au nom de l'église le problème c'est quoi en fait ici il faudrait qu'on arrive à il faudrait qu'on arrive à annoncer ce que eux ils ont étalé ce qu'ils ont eu à étaler comme ils les ont fait mais je ne pense pas que de deux côtés ils ont engagé l'église en soi lorsque nous parlons de l'église ici mon frère n'oubliez pas je représente l'église locale que je gère mais lorsque nous parlons de l'église et que nous nous adressons à la télé nous parlons à l'église corps à l'église universelle c'est comme ça que j'ai dit on ne peut pas prendre le problème de deux personnes des individus pour généraliser cela pour dire que l'église est divisée je ne pense pas même si on doit rentrer dans le cas l'exemple que vous venez de donner il faudrait aussi aller derrière la motivation qu'est ce qui affecte ces personnes pendant des années n'étaient pas ensemble ils sont ensemble mais toujours dans les mêmes camps où vous dites qu'ils nous enseignent est-ce que vous savez qu'il y a toujours des divisions qui existent là-bas est-ce que parmi nous de notre côté il n'y a pas eu il n'y a pas de hommes de dieu par leur unité par leur union qui bénissent les familles moi je vous dirais oui parce que il y a des exemples des hommes de dieu qui sont ensemble et qui bougent le monde par la puissance de l'évangile et moi je pense que on ne peut pas prendre des cas des individus pour généraliser pour dire que l'église est divisée pendant qu'il y a des hommes de dieu qui sont ensemble travaillant ensemble bâtissant le travail et gagnant les armes et bénissant de famille et de peuple parce que nous sommes déjà à la fin je poserai une dernière question on vous donne le pouvoir le pasteur en général la responsabilité mais le scandale sort seulement de votre côté le sextap pas que de disait tout à l'heure l'homme doit être transformé vous voyez un peu vous savez que ça je vous allais dire le saint-esprit en fait travaille dans ce qu'il trouve dans l'homme et c'est ici quand même que je voudrais m'adresser à mes amis peut-être assez de ma génération parce que par respect des générations je ne peux peut-être pas indexer nos pères et nos aînés le saint-esprit travaille dans ce qu'il trouve de l'homme c'est à dire vous voyez quand on est à l'école je prends cette anecdote quand on est à l'école on pensait que si tu n'étudies pas au Saint-Béli Saint-Esprit plus ma réponse non le saint-esprit ne te donne pas la réponse le saint-esprit va te rappeler ce que tu as étudié ce qui fait qu'un homme de dieu ayant le saint-esprit s'il a appris la papa le saint-esprit ne va jamais lui faire dire les papas comment les papas ce qui fait que cher homme de dieu travaillez sur votre caractère avant de désirer beaucoup plus d'onction travailler sur votre comportement c'est ça ma caméra travailler sur votre comportement travailler sur votre sur votre caractère maximiser dedans au lieu de demander beaucoup d'onction beaucoup d'onction dans un homme n'ayant pas un bon caractère cette onction va amplifier ce côté mauvais de caractère travailler votre côté votre consécration votre sanctification et demander l'onction n'ayez pas beaucoup d'onction et tout en étant léger dans le caractère et c'est tout ce que nous vivons c'est-à-dire un homme ayant rempli de beaucoup d'onction mais étant aussi pas très très bien éduqué alors un homme comme ça il va manifester son éducation mais simplement le mauvais la mauvaise éducation d'un homme n'inclut pas l'église en général c'est sa mauvaise éducation à lui que nous déplorons mais simplement moi je dirais que l'église va très bien l'église est ensemble et d'ailleurs le travail est en train de se faire c'est que nous vivons dans l'église du congo maintenant particulièrement kinshasa nous l'avions pas vécu l'église est en train de grandir et prochainement vous m'appelez je vais vous faire le bilan pour vous démontrer que il ya dix ans nos églises n'étaient pas là où nos églises sont aujourd'hui même il ya cinq ans on évolue le travail est en train de se faire et j'applaudis tous ces pasteurs qui font un travail sérieux et ils amènent l'étendant de l'évangile plus haut merci parce que d'avoir répondu à cette invitation ça m'a une vraie merci et je crois que c'est pas la première et la dernière fois le plaisir de partager on sera toujours disponible merci fidèles téléspectateurs qui étaient connectés devant votre téléviseur pour suivre ces numéros de l'émission que la lumière soit jeté là avec le prophète avec le pasteur david kalongi responsable de l'église missionnaire paroles faites chères en république démocratique du congo plus précisément à kinshasa avec le pasteur on a pu parler sur la thématique l'église face à ses responsabilités pour la nation notre numéro est affiché au bas de vos écrans pour c'est donc que vous êtes bien nous c'est c'est réjoindre à nous pour passer pour passer dans cette émission c'est très facile à notre numéro qui est affiché là vous pouvez toutefois appeler ou nous écrire sur whatsapp quant à moi je vous dis déjà bonne continuité sur nos antennes on se retrouve à un autre numéro merci oh 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 Sous-titrage ST' 501